salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette vidéo de rentrée alors je vous avoue que j'ai perdu l'habitude de filmer ça fait maintenant deux mois oui c'est ça deux mois que j'ai pas filmé de vidéos alors déjà que ça peut m'arriver de déconner dans les vidéos d'habitude mais là on verra ce que ça donne au montage ma foi c'est comme ça donc déjà pour commencer cette vidéo j'espère que vous avez passé un très bel été que vous ayez été en vacances ou non que vous avez pu en profiter avec vos proches et et que vous avez fait très attention au soleil que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur parce que même encore aujourd'hui à l'heure où je tourne on est le 6 septembre et il fait encore 28 degrés à l'ombre donc je trouve qu'il fait encore très 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 chaud je voulais vous parler dans cette vidéo de mes favoris maquillage de l'été même si je dois vous dire c'est ce que je vous disais il ya fait tellement chaud je vais pas vous dire que je me suis maquillé tout l'été ça serait de vous mentir mais je me suis maquillé quelques fois et je vous montrer avec quoi donc j'ai eu des favoris pour ça parce que j'ai trouvé que ça va être très très bien tenu surtout au vu des conditions et puis je vais vous montrer des nouveautés alors des nouveautés pour moi bien entendu parce que il y en a certainement qui ont déjà vu ces produits passés soit sur les réseaux sociaux soit qu'ils les ont depuis des années mais enfin bon pour moi ce sont des nouveautés donc je vais vous les montrer en ce qui concerne le maquillage d'été donc aujourd'hui je suis maquillé même si ça se voit pas trop j'ai pas maquillé tout le temps c'est un peu le genre de maquillage effectivement que j'ai fait tout l'été donc j'ai mis un petit peu d'anti c'est un qui est mon favori d'ailleurs que j'ai depuis le début de l'été et que je vais vous montrer voilà j'avais pas tout préparé un voilà c'est ce que je vous dis deux mois sont tournées et puis on oublie des choses donc c'est le bear with me de nyx que moi j'ai pris en teinte je l'ai prise en teinte quoi ah oui c'est la teinte 3 c'est la teinte vanille à donc je l'ai acheté en début d'été et les fois je me suis maquillé j'ai utilisé donc cet anti c'est un de mes produits préférés cet été c'est on va dire mon best celui-là quelle que soit la température je l'ai utilisé et bien c'est mon spf 50 plus le sensifine à air de la marque svr donc c'est celui-ci que j'ai utilisé tout l'été d'ailleurs il arrive vous voyez en bout de course et donc voilà donc aujourd'hui bah j'ai mis mon anti cernes j'en ai mis un tout petit peu parce que oui malgré les vacances j'ai quand même quelques cernes les vacances c'est fait pour se reposer mais en fait on se rend compte qu'on se repose pas tant que ça on se détend ça c'est certain mais voilà ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mes sourcils ah oui ça c'est aussi une découverte je vous en avais parlé avant les vacances et j'avais pas eu l'occasion de le tester et vu que cet été il est très très chaud faire mes sourcils au crayon un peu gras et tout ça me faisait peur j'ai peur que ça coule enfin que ça fasse un peu dégueu vous voyez ce que je veux dire et donc avant les vacances j'avais acheté ce feutre à sourcils alors c'est un double embout de chez chiglam de la marque chiglam alors on a que je dise pas de bêtises oua le feutre il est ici avec une pointe assez fine c'est le genre de truc que j'avais jamais essayé les feutres moi pour les sourcils oui je sais ça existe depuis des lustres mais c'est quelque chose que je ne testais pas et de l'autre côté vous avez un crayon point de film comme ceci alors celui là je l'ai utilisé un petit peu il va très bien mais comme je vous disais vu qu'il faisait très chaud c'est c'est parce que j'ai utilisé le plus que j'ai utilisé le plus c'est que j'ai encore utilisé aujourd'hui donc ça fait comme je les ai faits ça fait des sourcils assez naturels moi étant donné que j'ai pas mal de trous dans les sourcils j'ai beaucoup de manques et bien le feutre me permettait de combler ses manques et non pas de faire des sourcils très accentué c'est parce que je voulais puisque la majorité du temps quand même je me maquillais pas je faisais tout de même mes sourcils et donc cette pointe feutre j'ai adoré j'ai mis après mon mon contrôle fruit de nix le gel à sourcils transparent pour les fixer et nickel j'ai eu aucun problème pendant pendant les vacances malgré les fortes chaleurs qu'on a eu et qu'on a toujours d'ailleurs donc voilà ça c'est sûr je voulais vous en parler et en plus il a petit prix donc c'est c'est très bien ensuite pour maquillage et bien ce que je faisais c'est que avec un bonzeur en l'occurrence que j'ai fait aujourd'hui avec le bonzeur de kiko de la collection permanence et le flawless fusion en teinte 0 1 donc vous voyez j'ai déjà touché le pan depuis un moment je n'ai pas énormément utilisé cet été je dois dire hormis pour faire un creux de paupières on brille légèrement l'oeil je n'ai pas réellement utilisé parce que j'avais pris tellement de couleurs qu'il était un petit peu trop clair pour que je puisse bronzer mon teint avec étonnant mais vrai voilà par contre le bonzeur que j'ai utilisé et que j'ai adoré avec le blush d'ailleurs je vais vous montrer juste après j'en ai pas mis aujourd'hui un ni bronzer ni blush vous voyez j'ai pas de fond de teint j'ai juste maquillé un petit peu les yeux et bien le bonzeur que j'ai utilisé tout l'été il est la marche y glam donc vous le connaissez parce que vous l'avez vu certainement passer sur les réseaux et tout j'ai acheté la golden sun donc c'est la numéro 2 je crois il me semble elle s'appelle golden sun donc c'est un bonzeur celui là qui est un petit peu plus chaud mais il n'est pas chaud jaune orange ça c'est des choses que j'aime pas on va dire qu'il est je dirais un peu plus miel voilà c'est un peu plus miellé la couleur de façon je pense pas que vous verrez réellement en caméra mais je vous montrerai de toute façon donc c'est un bronzer qui est liquide qui coûte pas grand chose vraiment un bonzeur liquide qui tient très 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 bien c'est la première fois que j'utilisais des bronzers liquides pour les blushs liquide aussi d'ailleurs c'est ça a été une première pour moi pour moi ça a été vraiment des découvertes et des nouveautés et je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé moi qui n'avais pas du tout l'habitude des produits liquides et bien j'ai fait des découvertes c'est des choses que je comptais pas vraiment essayer j'avais un peu peur de me louper que ça fasse des grosses traces pour absolument pas que vous le métier au pinceau ou bien à l'éponge moi j'ai beaucoup utilisé l'éponge alors je vous montre celle-ci là elle est sale j'ai utilisé tout à l'heure une éponge comme ça mouillée pour estomper d'ailleurs j'ai beaucoup utilisé l'éponge parce qu'avec la chaleur qui faisait je trouvais que c'était plus agréable que les poils d'un pinceau pour pour pouvoir estomper ça c'est donc très facilement c'est vraiment chouette ça fait pas de démarcation ça ne coule pas ça ne colle pas vraiment j'ai trouvé génial ce bronzer de chile am et en plus en petit prix donc si vous n'avez pas l'habitude puis même si vous avez l'habitude d'ailleurs des produits liquides je vous conseille de vous tourner vers ces petits produits parce qu'ils sont pas chers et donc je dirais de la même gamme j'ai le blush liquide pareil de chez chiglam alors moi je les prix en teintes risky business je vous montre alors il peut paraître peut-être un peu foncé comme ça mais en fait il n'est pas tant que ça et très bien très bonne tenue pareil et je vous dis très bonne tenue j'ai essayé de les poudrer et sans les poudrer et bien vraiment une très très bonne tenue mais quand je vous dis vraiment bonne tenue c'est du matin 7 8 heures jusqu'au soir 22 heures 23 heures sans retouches sans rien du tout donc voilà et donc j'étais en train de vous dire parce qu'en fait j'ai totalement dérivé j'étais partie pour vous dire que pour le maquillage des yeux aujourd'hui j'avais utilisé en creux de paupières le bronzeur de kiko et ensuite j'ai dévié sur le bronzeur liquide que sur le reste de ma paupière mobile en fait j'ai utilisé un seul phare d'une petite palette que j'ai depuis peu c'est un phare irisé nacré voilà tout simple pas pailleté 1 mais irisé nacré ou métallique et c'est ce que j'ai fait un peu tout l'été que j'ai mis sur toute la paupière et puis c'est tout rien de plus rien de moins alors aujourd'hui j'ai utilisé un métallique nacré très léger j'en ai mis en très petite couche un aussi je précise c'est de la marque wet and wild et c'est la gamme color icon alors je vous montre la palette comme ça alors c'est laquelle parce qu'il y en a beaucoup alors mon accent magnifique c'est la nude awakening en plus j'ai pas mes lunettes donc ça va être magnifique donc voilà les teintes je vais peut-être essayer dans ce sens là comme ça je vous montre direct justement j'allais me tromper c'est celle là que j'ai utilisé aujourd'hui voilà et ça c'est une nouveauté pour moi parce que ça m'a permis de découvrir la marque wet and wild donc ça fait partie aussi ça c'est des favoris mais depuis peu parce que je n'ai pas eu tout l'été je les ai achetés qu'au mois d'août celle ci donc comme je vous ai dit la première que j'ai acheté donc la nude awakening de wet and wild et la deuxième toujours dans la même gamme alors elle a des teintes un peu plus foncées on va enlever comme ça voilà alors celle ci son nom j'espère que sera plus simple parce que sans lunettes alors c'est la light of les j'ai trouvé très bien et je trouve que c'est c'est des petits formats que vous pouvez emmener en week-end tout ça sans bon c'est du plastique et tout ça mais bon à la limite je dirais je me maquille pas avec le plastique donc je m'en fous un peu même si bien sûr j'aime bien quand c'est c'est des jolies packaging mais je dirais c'est pas ce qui me ce qui me décide à acheter ou pas une palette elles n'étaient pas chères je me suis dit c'est des basiques voilà j'ai voulu essayer je connaissais pas cette marque pas si j'avais beaucoup entendu parler de la marque wet and wild et j'ai beaucoup entendu parler de cette gamme de fards à paupières de color icon par l'odos make up dans ces vidéos elle en disait que du bien je me suis dit il faut que j'essaye c'est une marque petit prix et tout il faudrait que j'essaye parce que c'était le genre palette j'aime bien les grosses palettes de beauty day vous le savez j'en ai encore d'ailleurs à vous montrer et mais c'est vrai que quand on part pour un week-end ou ce genre de choses emmener les grosses palettes déjà on va pas tout utiliser toutes utilisé mais ça peut être aussi problématique en termes de place ou surtout peur de les casser alors que des petites palettes comme ça il n'y a pas de souci donc j'en ai acheté deux pour les tester une que j'ai acheté au tout début de l'été une autre palette bien entendu moi j'y vois avant vous et forcément je crois que que vous savez de quoi je parle mais bon c'est difficile la reprise aux c'est dur c'est dur et donc une autre palette que j'ai acheté avant l'été donc c'était au mois de juin même au mois de mai je crois fin mais je sais plus en tout cas je vous l'avais montré soit sur instagram soin en vidéo vite fait je me rappelle plus et c'est de la marque w7 j'en ai acheté deux d'ailleurs au même moment une que je me disais que j'utiliserai pas pendant l'été et ça a été le cas donc elle est elle est neuve je n'ai encore pas testé mais ça arrive vous inquiétez pas et il y a celle qui est devenue mon favori l'été parce que je vous ai dit je vous ai me suis pas énormément maquillé mais bah à chaque fois que je me suis maquillé j'ai utilisé cette palette c'est la nidification de la marque w7 effectivement vous allez voir que elle n'est plus très neuve je pense que vous pourrez voir comme ça que je l'ai pas mal utilisé elle est devenue une de mes favoris vraiment aussi bien au niveau des lumineux que des mattes alors c'est vrai que c'est très poudreux et tout et ça se creuse finalement assez vite mais vu le prix de la palette j'ai aucun aucun regret vraiment j'ai j'ai adoré cette palette et donc elle est devenue ma palette une de mes palettes favoris de l'été enfin ma palette favorite de l'été oui c'est c'est pas une de mes parce qu'il y en a une autre qui était une fave qui est une favorite mais je dirais que c'était quand il faisait moins chaud puisque c'était donc avant le mois de juillet parce que je faisais des maquillages plus travaillé que chose que j'ai pas fait cet été faut être honnête donc ma deuxième palette qui était favorite pour les beaux jours c'est la fiery 2.0 de beauty back je vous ai déjà présenté je sais pas combien de fois alors je vous montre les teintes vite fait hop voilà donc vous voyez que vous devez voir à l'écran que j'ai certains phares qui se creusent avec le temps puisque ça fait déjà un an un an et demi que je l'ai la deuxième palette w7iel est une nouveauté c'est la palette cool down alors quand je l'ai vue je me suis dit au prix où elle était je vous ferai de toute façon une revue dessus c'est que des tons froids comme son nom l'indique je crois qu'elle existe aussi dans la version teintes chaudes il me semble qu'elle s'appelle la warm quelque chose si ça vous intéresse alors son c'est une palette de pigments pressé donc je vais vous montrer les teintes tiens il ya 40 phares à l'intérieur vous voyez les teintes froides j'adore vous savez que j'adore c'est vraiment un péché mignon les teintes froides vous allez me dire oui c'est très neutre oui c'est ce que je voulais en teintes froides c'est très neutre c'est les teintes avec lesquelles je me maquille le plus les neutres j'aime bien un peu de couleurs mais mais c'est pas ce que je préfère et puis de toute façon j'avais déjà d'autres palettes très coloré qui était en train d'arriver donc je vais vous montrer ça ce sont des nouveautés que j'ai eu pour mon anniversaire alors j'ai eu je vous les ai montré rapidement sur instagram j'ai eu ces deux palettes de beauty bay j'ai eu la midnight et la earthy alors la midnight c'est les teintes bleus et violettes donc vous voyez qu'on a des teintes magnifique on a aussi bien des métallisés des maths on a de tout au niveau couleur voilà et alors j'ai fait quelques quelques maquillages un déjà j'ai déjà fait un maquillage dans les dans les bleus et j'ai fait aussi un maquillage dans les violets oui je l'ai je l'ai déjà utilisé c'était super et je pense que je vais encore plus en profiter à partir de maintenant quand il fera un petit peu moins chaud et la deuxième c'est donc la russie voilà avec mon accent magnifique et celle ci elle est dans les teintes verts khaki et puis un peu rougeâtre marron voilà je vous la montre donc j'ai déjà fait aussi quelques looks j'ai fait un look khaki il n'y a pas très longtemps qui était magnifique vraiment que j'ai adoré d'ailleurs je voulais poster sur instagram je vous ferai une vidéo revue sur chacune de ces palettes elles sont tellement grandes que je pense que je les réunirai pas dans une seule vidéo ça ça va faire trop je pense que vu qu'il ya beaucoup de phares je serai peut-être dites moi en commentaire si ça vous intéresse mais je ferai peut-être une vidéo trois looks par palette après dites moi si ça vous intéresse en commentaire je sais qu'elles sont déjà sorties depuis un moment qu'il ya eu pas mal de vidéos et tout mais bon moi j'ai envie de partager ces looks avec vous donc voilà quoi donc j'ai d'autres nouveautés à vous montrer notamment dans les bronzers alors dans les bronzers vous savez que je cherchais je vous en avais parlé j'en cherchais un lumineux d'ailleurs je l'avais mis dans ma wishlist puis j'ai hésité beaucoup avant de l'acheter bref c'est pas son prix qui me rebutait parce que c'est pas quelque chose qui est très cher c'est de la marque révolution mais cap révolution je vous montre c'est chiant ça ça va refléter voilà donc c'est dans la gamme willow did donc de cette gamme oui c'est ça la gamme willow did alors dans cette gamme j'ai déjà deux palettes de fards à paupières j'ai déjà bah normalement j'ai un blush dans cette ouais j'ai un blush qui m'avait été offert pour la fête des mamans l'année dernière qui est ici que j'aime beaucoup d'ailleurs et donc je voulais un bronzer qui soit lumineux mais pas avec des paillettes que ça fasse juste satiné un petit peu voilà ça fasse pas bout la facette et donc j'ai fini par me prendre c'est la teinte holiday romance c'est un bronzer qui est cuit et vraiment c'est une nouveauté pour moi comme je vous dis puisque c'est un produit qui existe depuis longtemps mais que vraiment j'aime beaucoup après il faut que j'utilise encore un peu plus je pense qu'il me servira plus quand il fera un peu moins chaud parce que cet été je l'ai utilisé bien entendu un petit peu mais pas tant que ça parce que vu que j'avais quand même le visage qui brillait un petit peu oui malgré ma peau sèche il faisait tellement chaud que ça me faisait bizarre j'ai l'impression déjà de de briller énormément n'ayant pas cette habitude donc j'ai évité de mettre des choses qui étaient trop trop lumineuse donc je n'ai pas utilisé autant que ce que j'aurais voulu mais c'est une des nouveautés que j'ai eu cet été un autre bronzer continuer mais qui lui est mat que je voulais pour remplacer mon kiko remplacer c'est pas que je n'aime pas et que je vais le jeter un kiko mais vous avez vu que j'ai touché le panne et en fait avant que l'été commence je me suis dit à l'allure où je l'utilisais à ce moment là je me suis dit tu vas trouver son bronzer pendant l'été comme je vous ai dit il se trouve qu'il s'est trouvé un peu trop clair vu que j'ai pris pas mal de couleurs cet été donc finalement je n'ai pas utilisé mais j'en ai acheté un autre et finalement je m'en suis encore pas servi je l'ai utilisé enfin je me suis pas servie je l'ai testé une ou deux fois c'est alors il est énorme parce que il est pour le visage et pour le corps c'est un bronzer de la marque catrice j'en ai entendu pas mal de bien apparemment ils sortent un bronzer chaque année au moment de l'été qui est énorme qui est fait pour le visage et le corps donc cette année c'était le mat face and body bronzer donc ça fait 30 grammes je vous montre comme ça vous l'avez sûrement déjà vu et c'était comment ils appelaient la collection ah oui mais c'était donc une édition limitée et c'était la collection enfin l'édition limitée tropique exotique voilà et moi j'ai pris la teinte c01 exotique glow alors il dit ce glow mais je peux vous assurer que c'est matin c'est matin c'est un joli mat c'est pas plombant et voilà le dessin en plus j'ai trouvé trop joli avec l'embaussage comme ça j'ai trouvé trop joli et vraiment c'est une très bonne teinte et donc quand j'aurai terminé le petit pot c'est certain que j'utiliserai celui ci entre guillemets pour remplacer donc voilà ça c'est une nouveauté et puis je me suis fait un petit plaisir je voulais essayer un blush de la marque physiciens formula donc le butter blush comme ceci et il y avait vraiment une teinte qui m'avait tapé dans l'oeil c'est la teinte copper cabana et j'avais un peu peur qu'elle soit foncée pour moi mais en fait non pas du tout je vous l'a montré et elle est magnifique les le côté cuivré ressort peut-être pas assez en caméra je trouve je sais pas je vous montrerai en action de toute façon dans une vidéo il a une odeur il sent très très bon moi qui n'aime pas les parfums en règle générale dans les produits je peux vous assurer que là ça me dérange pas c'est une odeur un peu de moineuil mais c'est pas trop non plus c'est assez fort en soi parce qu'on me sent bien dès qu'on ouvre le capot mais c'est pas une odeur qui me donne mal à la tête et pourtant c'est quelque chose qui me dérange fortement d'habitude et voilà on a fini pour les produits qui étaient mes favoris et mes nouveautés je trouve déjà que ça fait pas mal parce que d'habitude j'en achète pas autant c'est vrai que je me suis fait plaisir en même temps il y avait les cadeaux d'anniversaire tout ça voilà donc mais ça me fait donc pas mal de nouveautés à tester et puis pas que à tester à utiliser vraiment dans mon quotidien et je partagerai ça avec vous bien entendu en vidéo en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne rentrée on se retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo bye bye